La nouvelle C3 électrique, elle a l'air de bien marcher déjà. 10 000 réservations en quelques semaines seulement, 10 000 précommandes dans 10 marchés européens. Fait intéressant, la version de base U est majoritaire, elle représente 56% des réservations. A 23 300 euros, la U profite de l'autonomie mixte WLTP de 320 km et son équipement n'est pas au rabais. Il y a en série le freinage d'urgence automatisé, l'aide de bâtisse dans la voie, le régulateur, les radars de recul, la reconnaissance des panneaux de vitesse ou encore la clim. C'est la preuve que les clients sont en attente de voitures électriques plus abordables et peuvent se contenter d'une voiture dotée de l'essentiel. Les clients qui ont fait une réservation se sont contactés début 2024 pour finaliser leur commande. Les livraisons doivent commencer avant la fin du printemps. Donc mars, avril, mai, quoi, dans ces eaux-là, en gros. Enfin, plutôt avril, mai, juin, du coup, puisque mars, vu que c'est le mars début du printemps. Ouais, bon, on verra bien. Bon, en tout cas, il fallait s'y attendre, vu le prix et l'autonomie, et bon, les gens ont l'air d'être intéressés. Puis elle est pas moche, ça va. Même si, bon, c'est pas non plus la voiture, le design de l'année, mais bon, c'est pas ce qu'on attend d'une voiture comme ça, quoi. Le design. Allez, ciao.